Troisième partie du test du Nokia C6 Donc téléphone sous Symbian S65e édition On en était aux photos, on avait pu prendre une photo D'ailleurs j'avais aussi pas montré ça Mais concrètement c'est organisé de cette façon Il y a tout, toutes les photos, toutes les vidéos qui sont présentes sur le terminal Peu importe quand est-ce qu'elles ont été prises Par exemple là il y a des images qui viennent d'autres applications qui sont mises là-dedans C'est un peu, c'est pas très intéressant je dois admettre Si vous prenez une image, vous pouvez, oups, pardon Vous pouvez zoomer dedans comme ça Donc là voilà vous pouvez zoomer, l'utiliser Bon ça je vous ai déjà montré Ce que j'ai pas montré c'est les vidéos Après on va, donc vous pouvez pareil l'utiliser dans les deux sens Je vais dans mes clips vidéo Double clic Ça c'est la vidéo que j'ai filmé tout à l'heure Donc c'est pas exceptionnel Donc là voilà c'était très court Mais en gros vous avez vu quand j'ai fait pause et continuer Donc ça a fait un fichier entier Ça permet vraiment de faire des trucs intéressants Voilà vous pouvez rajouter des flux vidéo aussi Photos, vidéos, boutiques Alors Ovicart Faut savoir que Nokia met beaucoup, beaucoup de Enfin investit beaucoup dans tout ce qui est service en ce moment Et notamment Moi il y a un truc qui m'ennuie un peu C'est toutes les petites pop-up qui se lancent de temps en temps C'est un peu Dans tout ce qui est service et notamment GPS En fait il propose un système de navigation qui s'appelle Ovicart Qui est complètement gratuit et illimité dans le monde entier C'est à dire que vous avez un système de navigation intégral avec guidage vocal etc Et guidage aussi en pseudo 3D Qui est complètement gratuit et dans le monde entier C'est à dire que vous pouvez Si vous allez demain aux Etats-Unis Vous téléchargez les cartes des Etats-Unis Vous pouvez naviguer sans avoir à payer quoi que ce soit Donc là je peux faire ma position Je sais pas si ça va marcher Bon là il met à Paris C'est pas exactement ça Alors en attendant que ça charge C'est un petit peu lent au début Vous pouvez calibrer la boussole Pour pouvoir se diriger dans le bon sens etc Donc là je suis en intérieur Ça va pas pouvoir trouver tout simplement les satellites Mais on peut rechercher un endroit Naviguer à pied aussi Ça c'est pas mal Ça permet de En fait quand on est à pied Il nous fait prendre aussi l'essence interdite Puisque à pied a priori ça pose pas de problème Sur le trottoir Il nous fait prendre des chemins aussi dans les villes Qu'il connaît bien Qu'on peut pas prendre en voiture Donc des petits chemins Ce genre de choses Et on a aussi la possibilité d'avoir Michelin, Lonely Planet etc La météo Bon ça c'est pour Vicart Sinon les emails je peux pas vous montrer Je suis pas compliqué de configurer de compte email Mais vous pouvez suivre vos emails assez facilement Dans les paramètres On a ce qu'on a vu tout à l'heure Il y a les thèmes Ensuite on a différents modes à customiser Donc silencieux, général etc Les thèmes Donc en thème il y avait par défaut Il y a celui là Je vous ai montré Il y a le light aussi Moi je garde celui là juste pour le test Fond d'écran Photos d'appel A personnaliser Bon on a pas mal de choses Un truc à savoir Quand vous achetez le téléphone Vous allez dans paramètres capteurs Commande de rotation Et il faut cocher Rotation automatique Je crois De l'affichage Sinon Donc là ça le fait Ouais c'est normal J'ai pas fait ok Donc là ça tourne plus Enfin la rotation est désactivée Si vous l'activez Toc Donc c'est voilà Ça permet d'activer L'accéléromètre automatique Et puis bon Il y a pas mal d'autres options Ça permet aussi de Accéder aux applications Applications installées C'est ici que vous pouvez installer Enfin pas vraiment installer Plutôt désinstaller vos applications Le petit rectangle à côté C'est pour dire qu'elle est installée Sur la mémoire de masse Ou la carte La carte micro SD Je sais plus Je crois c'est les deux Celle où il n'y a rien C'est qu'elles sont sur la mémoire C Du téléphone Donc là on a fait le tour Je vais juste dans l'application Pour terminer Ce test du C6 Horloge Appareil photo Tout ça on a vu On peut lire des podcasts On a la possibilité d'accéder On a un gestionnaire de fichiers Qui est assez bien fait D'ailleurs on voit ici La mémoire du téléphone 240 MO Donc ça donne largement la place D'installer des applications Si vous allez là Vous avez tous vos dossiers Et tout Donc il faut savoir Si ça c'est quelque chose de Symbian C'est que Peut-être que les menus Sont pas forcément très sexy Etc Mais vous avez la possibilité D'accéder à certains trucs Que vous n'avez pas sur d'autres téléphones Comme accéder à tous vos fichiers Sur votre téléphone Etc Et faire pas mal de choses Finalement Vous avez une démo Normalement de Quick Office Calculatrice Lecteur de PDF Notes Convertisseur Bon ça c'est des trucs Assez classiques Et puis ensuite Pas mal d'applications Mais ça c'est des applications A installer vous même après Des widgets Etc Alors Bon pour conclure Ce Nokia C6 Comme je vous disais C'est C'est un petit Nokia N97 C'est un C'est comme un N97 Mini Mais un peu moins cher Et un peu moins Un peu moins équipé En termes de spécifications Néanmoins C'est un bon appareil C'est un smartphone Clairement L'écran est réactif Et c'est vrai Qu'il est beaucoup plus réactif Que sur un N97 Qu'il y avait encore quelques bugs Là je n'ai vu aucun bug Et dans la démo Vous avez vu Il n'y a eu aucun bug Donc c'est un C'est un téléphone Qui fonctionne bien Qui a un clavier Donc un bon smartphone Qui permet aussi D'installer des applications Avec Ovi Store Donc on peut aller Un peu plus loin encore Que quand vous l'achetez Donc plutôt intéressant A recommander A ceux qui Qui n'ont pas besoin D'un gros gros Appareil super puissant Qui permet de faire tourner Des jeux en 3D Etc Là dessus Vous ne pourrez pas Réellement faire ça Voilà Donc j'espère que ce test Laisse vous un plus Et je vous dis à bientôt Et je vous dis à bientôt Et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501